Alors, comment allez-vous ? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très intéressant, que vous allez aimer certainement. On va parler de la femme, on parlera à la femme. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, vous savez. C'est réunir en famille, en communauté, ça fait plaisir. L'objectif n'est pas toujours de m'écouter, moi. L'objectif est de grandir en communauté. Du moment que nous nous en tirons chacun quelque chose de positif, une histoire qu'on n'a pas connue dans le passé peut-être, je pense qu'on aura tous gagné. Aujourd'hui on parlera de la femme de manière très spécifique. Je pense qu'on va rentrer dans l'histoire pour en tirer un contexte plus scientifique. Et cela pourra certainement nous grandir. Vous savez, dans les années 60, les Noirs américains luttaient pour leur liberté. C'était des années très difficiles, des années vraiment compliquées pour eux. La ségrégation, battez son plein, le racisme, les kakakas, pour ceux qui connaissent. C'était un moment très dur, très dur pour la communauté Noire. Pendant cette époque, Martin Luther King, docteur Malcolm X, ont lutté sérieusement avec toutes leurs forces pour le droit des Noirs, pour la liberté des Noirs. Vous savez, à cette époque, les Noirs n'avaient pas le droit de boire de l'eau venant de la même fontaine que les Blancs. C'était à ce niveau-là. Et un Blanc n'était pas autorisé d'épouser un Noir. C'était un délit. C'était un crime. Vous savez, les gens oublient très vite. Il y a à peine 60 ans. Même pas 60 ans. À cette époque, les Noirs se battaient. Ils avaient formé des vraies révolutions. Des vrais groupes de personnes résistantes. Des vrais activistes. Instruits bien dans leurs bottes. En position de force. Et pour éliminer cela, il a fallu trouver une technique qui marche. Une technique qui fonctionne. Vous savez, en anglais, on dit « If you can't beat them, join them ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « Si vous ne pouvez pas les battre, joignez-vous à eux. » Et contrôlez-les. C'était la technique qu'on a appliquée. On a ensuite créé un système qu'on a appelé intersexualité. Intersexualité est un système qui a été créé dans le but de réunir les populations victimes de ségrégation. Les populations rejetées par la société étaient réunies dans ce système qu'on a appelé intersexualité. Dans ce temps-là, on a directement retrouvé les Noirs. Réunis au papa, papa, maman, maman. Réunis au papa devenu maman. Au maman devenu papa. Donc le combat de Noirs, qui était un combat dur, un combat solide, un combat intellectuel, un combat d'activisme, un combat fort, a été soudainement réduit à un combat d'intersexualité, un combat d'acceptance à la société. Moi, je me demande bien, qu'est-ce qu'il y a de commun entre un Noir qui, après 400 ans d'esclavage, de difficultés, de peine, d'assujettissement, cherche sa liberté, à un combat d'un papa, papa ou une maman, maman, voulant être reconnu par la société. En tout cas, rien pour moi. C'était ça la technique. Réunir les Noirs au papa, papa, maman, maman, papa devenu maman, maman devenu papa, pour réduire l'ampleur de leur combat. Produire la force qu'ils déployaient. Et par la même occasion, contrôler ce mouvement. Donc, souvenez-vous, comme je disais, « If you can't beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les battre ou les écraser, joignez-vous à eux et contrôlez-les. Pour nous aider à comprendre, l'intersexualité est un programme créé par la gauche libérale. Donc, les démocrates, le groupe de Bobo. D'abord, pour éclaircir, je ne suis ni pour Bobo, ni pour Tito. Parce que pour Bobo et Tito, nous ne sommes que des gens qui s'utilisent pour leurs avantages. Donc, rentrons à mon sujet. L'intersexualité est un programme créé par les libéraux, les démocrates, dans le but d'unir tous ces gens qui ont été rejetés par la société. Donc, les papas, papa, maman, maman, les papas devenus mamans à travers des opérations, ou les mamans devenus papas à travers des opérations, les femmes qui voulaient une certaine liberté de vivre, les femmes qui voulaient le droit d'avortement, les femmes qui voulaient le droit d'être des hippies, donc de vivre comme elles veulent, sans être « slash-shamed », « slash-shaming » comme je vous le disais. Quand on commence à embarrasser la femme, quand on l'accuse de légèreté, pour avoir fait des choix identiques aux choix d'hommes. Donc, toutes ces personnes qui luttaient pour une certaine forme de liberté, de vivre, de faire des choix, liberté d'usage de certaines histoires, liberté de comportement, ont été unies aux noirs qui luttaient pour la liberté de leur vie. De personnes qui, après 400 ans d'esclavage, et beaucoup plus d'années de colonisation, d'assujettissement, d'asservissement, ont été réduits dans un mouvement qu'on appelle « intersexualité ». L'objectif, évidemment, était de contrôler la population noire, et de leur accorder un nouveau combat. Parce que leur combat était un combat fort, dans les années 60. C'était un combat qui commençait à déranger. Et pour atténuer le pouvoir de ce combat, on leur a accordé l'intersexualité comme mouvement. Mais, en échange, ils ont été complètement contrôlés. Donc, pour faciliter à certains de nos amis, parce que tout le monde n'a pas la même capacité de compréhension, un certain blanc est parti voir les noirs, et a dit « Écoutez, vous voyez les autres blancs là ? » Ils sont extrémistes. Et comme ils sont extrémistes, « Venez vous joindre à nous. » Ils n'aiment pas ceux qui ne sont pas comme eux. Donc, venez vous joindre à nous. Nous, on combat pour être papa, papa, maman, maman. Nous combattons pour avoir la liberté de vivre, la liberté d'avortement. Nous combattons pour la liberté d'utiliser certaines drogues. Nous combattons pour avoir la liberté d'utiliser certains produits. Nous combattons pour vivre librement, comme hippie, hors de la société. Joignez-vous à nous, et ensemble, nous serons plus forts. Ensemble, nous pourrons lutter et faire respecter nos droits. Malheureusement, beaucoup de noirs se sont joints à ce combat. Nous ne comprenons pas qu'ainsi faisant, ils ont réduit l'ampleur. La force, le pouvoir qu'ils avaient à l'époque. Ce mouvement de l'intersexualité avait aussi pour objectif de catapulter les femmes, c'est-à-dire d'accorder des opportunités, des ouvertures, des nouvelles portes aux femmes. Les femmes voulaient leur liberté et ils ont, à travers ce mouvement, accordé beaucoup d'opportunités aux femmes noires. Les femmes noires pouvaient avancer, elles pouvaient progresser, elles pouvaient accueillir des business. Les femmes noires ont eu facilité à aller au collège, à aller à l'université, à s'éduquer. Les femmes noires ont bénéficié de certaines assurances venant du groupe des blancs, des démocrates, dans le but de cimenter leur confiance dans ce combat. Mais pendant ce temps, les hommes noirs ont été complètement négligés. Ils n'ont pas bénéficié des mêmes avantages que leurs femmes noires. Ils ne sont pas nécessairement partis au collège comme les femmes noires. Ils n'ont pas nécessairement eu des business ou des ouvertures, des opportunités ou des assurances comme leurs femmes noires. L'objectif était bien clair. Ce n'était pas par hasard. C'était bien planifié. Progressivement, comme vous pouvez bien l'imaginer, avec les années, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un écart qui se crée entre les femmes noires et les hommes noirs. Les femmes noires sont éduquées. Les femmes noires vont à l'université, au collège. Les femmes noires réussissent financièrement, socialement. Les femmes noires s'établissent économiquement. Pendant ces temps, les hommes noirs sont massivement incarcérés dans les prisons américaines, travaillant comme esclaves pour des entreprises, produisant des choux, des maniocs, enfin, des maniocs aux États-Unis, bref, vous avez compris. Des tomates pour Walmart, de l'électronique pour AT&T et le reste. Aujourd'hui, en 2020, qu'est-ce qu'on a comme résultat ? Les foyers noirs sont dépourvus des papas noirs. Ils sont inexistants. Ils ne sont pas là. Et si vous trouvez un foyer où il y a un homme noir et une femme noire, vous remarquerez très souvent que la femme noire est employée, en tout cas, un bon boulot. Chut ! Le chien. Pendant que l'homme vit dans des difficultés, vous remarquerez très souvent les femmes noires américaines en train de chasser son homme de la maison. pas parce que c'est une maison qu'ils ont achetée ensemble, parce que généralement, c'est la maison de la femme noire où l'homme noir vient habiter. Ils ont des problèmes. Elle dit, bon, écoute, monsieur, prends tes clics et tes clacs et taille-toi. On a créé une génération où les femmes sont bien établies par rapport à leurs hommes. Qu'est-ce qu'on a encore créé ? On a créé un complexe. Quel genre de complexe ? Les femmes noires américaines, aujourd'hui, veulent soit d'un homme à leur niveau ou un homme mieux situé qu'eux, socialement. Donc, toutes les noires américaines, en tout cas, la grande majorité, qui sont docteurs, avocates, ingénieurs, directrices, veulent d'un homme à leur niveau social, donc niveau salaire, on parle d'argent ici, ou un homme beaucoup mieux qu'elle. Voilà le niveau d'hypergamie qui a été vendu à la population noire. Et comme on l'a dit précédemment, puisque les noires ont été en prison, ils n'ont pas eu les mêmes opportunités, ils n'ont pas été exposés aux mêmes chances, aux mêmes études, aux mêmes capacités, il est clair et évident qu'ils ne soient pas à la hauteur des attentes de ces femmes noires. Et le complexe va au niveau où les femmes noires sont prêtes, bon, à épouser un monsieur blanc, parce qu'évidemment, les blancs n'ont pas été soumis aux mêmes difficultés, aux mêmes problèmes sociaux que les noires. Un blanc qui a un bon boulot, qui est à son niveau, un blanc bien établi, pour faire une famille. Et vous remarquerez très souvent, pour ceux qui sont en Amérique qui savent, une femme noire américaine te dira « Ah, I got everything, I don't need the man in my life. » « I don't need the man in my life, I got everything. » « I got my car, I got my condo, I got my... » C'est-à-dire, je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie. J'ai ma voiture, j'ai mon appartement, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai un boulot. Comme si c'était un accomplissement de vie. C'est bien d'avoir tout ça. Mais c'est normal, quand vous avez fait l'école, d'avoir une voiture, en tout cas aux États-Unis, n'est-ce pas normal d'avoir un appartement, quand vous avez 29 ans, 30 ans ? C'est normal. Mais c'est le point de vente. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon boulot, j'ai pas besoin d'un homme. S'il me faut un homme, il me faut un homme financièrement beaucoup plus stable que je le suis. Alors, quel est le danger ici ? La structure familiale a été détruite. Aujourd'hui, rentrons maintenant dans la profondeur de notre sujet. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais rencontré une fille que je côtoyais il y a très longtemps, après plusieurs années de distance, tout ça. Je l'entendais dire à sa soeur, parlant d'une amie de sa soeur, « Pourquoi elle accepte tout ça venant de lui ? » Pourquoi elle accepte ça ? Elle travaille, lui, il travaille aussi. Il emmène sa part, elle emmène sa part aussi. Il fait du 50, elle fait du 50 aussi. Non, c'est pas comme si elle dépendait de lui. Il fait ce qu'il a à faire, elle fait ce qu'il a à faire. Il peut pas vivre comme ça dans des conditions bizarres. C'est quoi ça ? S'il veut pas qu'elle se taille, qu'elle parte. Moi, ça m'a choqué. Donc, on a besoin d'un homme seulement quand on n'a pas d'argent. Et quand on a de l'argent, il n'a rien à nous dire. Il peut pas nous faire des reproches. Il peut rien nous dire, rien nous enseigner. Pas essayer de nous recadrer quand c'est nécessaire. Parce que toi, tu emmènes 50. Lui aussi, il emmène 50. Vous voyez un peu la mentalité où elle est partie. Vous savez, en Afrique, on copie beaucoup de choses. Quelquefois, sans le reconnaître. Le mouvement entrepreneur. C'est merveilleux d'être entrepreneur. Mais être entrepreneur ne veut pas dire commencer à rejeter les hommes. ou calculer, calibrer un homme. Estimer sa valeur en rapport avec l'argent qu'il apporte dans la vie. Ça, ce n'est pas Africa. Cette mentalité a été nourrie depuis les Etats-Unis. Le capitalisme. Crony capitalisme. La valeur de l'homme ne s'estime pas par sa capacité d'emmener de l'argent à la maison. Faisons très attention. Beaucoup de gens sont passés à côté de leur homme. L'homme de leur vie. Le vrai papa de leurs enfants. Cherchant un monsieur dans une grosse bagnole. Dans une situation parfaite sociale. Ne sachant pas qu'elles étaient en réalité faussoyeuses de leur propre avenir. Écoutez, on n'épouse pas un homme parce qu'il est beau, grand. Il a une belle voiture, un bon boulot, une belle maison. On épouse un homme pour beaucoup plus que ça. En Afrique, vous verrez généralement, vous rencontrez une femme. La femme va parler de vous à ses potes. « Hé, j'ai rencontré un monsieur. Il s'appelle Patrick. » La première question qu'on lui pose, c'est quoi ? Non, la première question qu'on pose à la fille, c'est quoi ? Quand elle va dire à sa famille « J'ai rencontré un homme. » « Il est beau, il est intelligent, élégant. » La première question, c'est « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? » On ne demande pas « Est-ce qu'il te traite bien ? » On ne demande pas « Est-ce qu'il est gentil ? » On ne demande pas « Est-ce qu'il est sympa ? » On demande « Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? » Aujourd'hui, l'argent joue un rôle très important dans notre société. Malheureusement, nous sommes devenus aveugles au reste, aveugles aux qualités substantielles, mais très ouverts, très réceptifs à l'argent. Tout ce qui est pimpant, pétillant, attirant, ça nous fait tomber. Regardez, essayez d'arrêter une fille dans les rues. « Bonjour, excusez-moi. » Pendant que vous marchez à pied. Maintenant, comparez la même histoire avec la même fille, dans une range au vert. Ce n'est pas la même chose. Sa façon de s'adresser à vous quand vous êtes à pied, et sa façon de s'adresser à vous quand on vous voit dans une range au vert, ce n'est pas la même chose. Et ne me dites pas que ce ne sont pas toutes les femmes. Évidemment, ce ne sont pas toutes les femmes. Il faudrait qu'il y ait des exceptions, donc deux ou trois, ou peut-être quatre, ou sept au maximum, pour qu'il y ait une thèse. L'argent joue un rôle très important. Nous vivons dans une société capitaliste qui gangrène nos cœurs. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, comprenez une chose. On n'estime jamais la valeur d'un homme par rapport à l'argent qu'il apporte à la maison. Quand vous épousez un homme, vous n'épousez pas sa poche. Parce qu'en réalité, l'argent ne vient pas. L'argent peut venir et partir. Je pense qu'on a tous déjà vu une personne qui, à un moment de sa vie, régnait comme un roi, vivait comme un empereur. Mais après, se retrouver par terre. Qu'est-ce que vous faites quand vous épousez un monsieur riche, que vous avez simplement aimé pour la richesse, pour la capacité de pouvoir, et ensuite n'a plus d'argent ? Vous le quittez pour aller chercher un monsieur plus stable financièrement ? Écoute, c'est tout à fait normal. L'instinct est animal. Parce que les lionnes sont attirées par le lion le plus fort. Les lionnes veulent faire des enfants venant du lion le plus fort. Elles veulent tous la sémence du lion le plus fort. C'est la puissance, l'assurance. C'est normal. Nous voulons tous l'assurance. Et chez les femmes, la force, quand elles perçoivent l'homme, c'est sa capacité de sécuriser la situation. Et pour sécuriser chaque situation, ou presque aujourd'hui, il faut de l'argent. Donc, quand un homme a de l'argent, il est pimpant. Il faut l'avouer. Autant vous aimez les qualités et tout ça, et blablabla. Il faut avouer qu'on aime l'argent. Mais mon message aujourd'hui est celui-ci. Que le capitalisme ne soit pas ancré dans nos cerveaux jusqu'au point de nous dépouiller de notre capacité morale. On n'épouse pas un homme pour son argent, ou pour ses biens. On épouse un homme pour ses valeurs, sa direction, son leadership. Quand vous rencontrez un monsieur, rappelez-vous d'une chose. Vous êtes en train de choisir le futur papa de vos enfants. De choisir une personne avec qui vous passerez le reste de votre vie. L'argent est bien, c'est beau. Vous pouvez acheter des voitures, vous pouvez faire des voyages. Mais à part ça, comment vous faites quand il n'y en a plus ? Que faites-vous quand vous avez vraiment besoin d'amour ? Parce qu'il arrive à tout le monde d'avoir vraiment besoin d'amour. Voilà pourquoi vous verrez des femmes mariées aux gens très riches, un PDG, mais qui a un petit copain dans le quartier qui n'est que chauffeur. Pourquoi ça arrive ? Pourquoi ça arrive ? Parce qu'on a chacun besoin d'amour. À un certain moment de la vie. On a besoin d'une personne qui a des valeurs, qui va en accord avec vos valeurs. Une personne forte, une personne qui a une direction. Un guide, une personne stable, en capacité de leadership. J'aime beaucoup parler de ma mère parce que j'ai appris beaucoup de choses venant d'elle. Maman avait plus d'opportunités financières que mon père. Elle était commerçante, elle était entrepreneuse. Papa était employé de l'État. Mais elle comprenait qui était le guide, qui était le leader. Qu'est-ce qui détermine un homme ? Sa capacité de guider. Son leadership. Sa capacité de vous réunir. De vous affermir. De vous apprendre des choses. Parce que oui, autant vous pouvez savoir des choses mieux que votre homme. Il doit vous apporter des choses que vous ne saviez pas dans le passé. Si en quatre ans vous n'avez rien appris de nouveau, en tout cas de constructif, avec votre homme, vous avez perdu quatre ans de votre vie. Parce qu'il y a à prendre et à prendre. On ne va pas vous apprendre à voler et dire que j'ai un homme, enfin, à moins que vous ne soyez une voleuse aussi. Quand vous épousez un homme, vous épousez sa maturité, sa stabilité, sa capacité de naviguer dans les moments compliqués de la vie. Sa capacité d'atténuer les douleurs, la peine, les brouillards qui arrivent. On peut gagner de l'argent ensemble. On peut s'aimer véritablement et petit à petit gagner de l'argent ensemble. C'est une possibilité que beaucoup n'aiment pas, malheureusement. On n'aime pas travailler. On n'aime pas faire le champ, mais on veut la pomme. On n'aime pas faire le champ, mais on veut les ananas. On n'aime pas faire le champ, mais on veut les arachides, les bananes. Il faut s'aimer. Il faut travailler. Faites attention à ceux qui vous disent, un homme, si tu l'attends, il va changer, chercher une femme. Elles sont des voleuses, généralement. Ne transformez pas votre cœur sur base d'une expérience négative connue par une personne. C'est vrai qu'il y a des profiteurs, ça existe. Il y a aussi des femmes profiteuses. Ça ne veut pas dire que tout homme que vous rencontrez, que vous aiderez dans la vie, sera profiteur et vous quittera à partir du moment où il aura ses papiers, ou son argent, ou un emploi, ou son diplôme. Il faut investir. L'homme bien, l'homme parfait, le monsieur qu'il vous faut dans la vie, n'est pas nécessairement le monsieur le plus pimpant de la salle, le plus pétillant, le plus en forme financièrement. On ne peut pas quantifier la capacité d'un homme à travers l'argent qu'il produit. Merci à vous. Merci infiniment. J'espère qu'on a appris quelque chose ce soir. Laissez un commentaire. Vous savez comment ça se passe. Je lis les commentaires. Comme je l'ai dit depuis un temps, nous grandissons tous ensemble. C'est une communauté de réflexion. Dites-nous ce que vous pensez. Nous voulons savoir. Nous sommes très intéressés. Le travail était bien effectué. L'objectif était de créer l'écart social entre la femme noire et l'homme noir. Et cette histoire a été transmise partout dans le monde, embrassant de nouveau notre vraie culture, notre vraie identité. L'homme n'est pas homme par rapport à l'argent qu'il a. C'est par rapport aux valeurs. Le travail était débrunlement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501